Moins défectifs, plus de sédatifs ! Aujourd'hui, on demande essentiellement des moyens, on demande plus de personnel, pour qu'on puisse bien s'occuper des gens, parce que c'est inhumain le temps d'attente, de ne pas pouvoir gérer l'église d'angoisse, des agitations, et ne serait-ce de pouvoir parler avec les gens. On ne peut pas passer plus de 5 minutes avec quelqu'un sans être interrompu, parce qu'il y a une agitation ou il faut aller accueillir quelqu'un qui arrive. Ce n'est pas humain. Donc, on demande des effectifs d'une page, et ensuite, on trouve des solutions pour rendre le travail attractif, de telle manière que nos collègues ne partent pas. Je crois que c'est aussi le reflet de Valais Sociétal. Je crois que j'aurai une société qui a plusieurs procédures, il y a 10 ans moins. Il y a toute une bonne augmentation. C'est une société désert qui vient de finaliser. La dernière porte ouverte, où il y a toujours une lumière, c'est l'hôpital. C'est aussi le lieu où on vient de déposer l'hôpital. Et tous ces gens-là, il faut les entendre. Il mérite d'entendre, il faut les entendre. Et aujourd'hui, c'est tout ce qu'il y a. Je crois que c'est dans ce moment de fragilisation, on s'est dit qu'il faut qu'on ouvre, il faut qu'on ouvre du bien. On veut redonner du sens à travers cette lutte. On veut remener pour les patients, pour nos conditions de travail, mais aussi pour tous les infirmiers de France qui connaissent les mêmes conditions. c'est toujours une histoire, c'est toujours une histoire. Moins de l'effectif, plus de sédatifs ! 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 Allez, on va ! C'est les oriards, ce psychiatre-ciple ! Allez, on va ! Allez, on va ! Venez, venez, venez ! C'est le bon dél'effectif, plus de sédatifs ! Moins de l'effectif, plus de sédatifs ! Alors il faut savoir que Bordeaux fonctionne directement via le CHS, ils ont les urgences directement, donc ils n'ont pas trop de problématiques. Par contre, ce qu'on peut souligner, c'est l'hôpital de Marseille qui est dans la même difficulté que nous, où ils ont des problèmes de place en aval, ils ont des patients qui restent, qui stagnent, qui sténosent les urgences psychiatriques pendant plusieurs jours. Et j'ai eu Daniel, qui est un infirmier là-bas, et qui en parle autour de lui, il a notre numéro de téléphone de service, et il va peut-être rallier notre cause, pour un petit peu avoir plus d'impact au niveau national.